Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah rahman rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bienvenue les frères Il reste quelques nuits et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala que la nuit de l'année tout le cadre n'est pas encore tombée comme ça, avec ce qu'on va voir ce soir on va être beaucoup plus consciencieux dans notre adoration et on va savoir les mérites de cette nuit Pour commencer mon introduction, incha'Allah Je vais commencer par un verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit Qu'il in al khasirin al ladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyama ala thalika huwa al khusranul mubin Dit Les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille C'est bien cela la perte évidente Donc subhanahu wa ta'ala le vrai échec c'est pas ici sur terre Soit t'as divorcé soit t'as raté l'école soit t'as pas de travail soit t'as eu n'importe quel échec ici sur terre c'est pas ça le vrai échec Le vrai échec c'est quoi ? C'est que tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas en enfer Pour moi c'est le plus grand des plus grands échecs Pourquoi ? Comme j'ai dit aux frères avant que vous venez J'ai dit subhanahu wa ta'ala celui-là qui va en enfer alors que notre dieu c'est Allah ça veut dire qu'il a vraiment 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 déconné Allah Quand on se rend compte de la valeur d'Allah et de l'immensité de sa miséricorde et comment ils nous veulent bien c'est presque impossible d'aller en enfer Celui-là qui va en enfer ça veut dire qu'il a vraiment vraiment exagéré et Allah subhanahu wa ta'ala il fait que nous donnez que des opportunités Même maintenant parmi les dernières nuits qui restent Allah il te donne une nuit qui est meilleure que mille mois Et meilleure que mille mois c'est l'équivalent d'une vie Donc Allah à travers chaque ramadan il te donne une nouvelle vie pour te rattraper Même si avant le ramadan t'as fait n'importe quoi ou dans les années précédentes Allah chaque fois qu'il te fait vivre un ramadan il te permet d'avoir l'opportunité de vivre cette nuit et cette nuit elle est meilleure que mille mois Subhanahu wa ta'ala C'est comme si Allah il donnait une vie Chaque année que tu vis Subhanahu wa ta'ala Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait que nous tente des perches Et il nous dit Ne espérez pas de ma miséricorde Parce que sa miséricorde elle englobe toute chose Allah il dit comme quoi sa miséricorde elle englobe toute chose Et toi t'es une parcelle de ces choses là Et tu penses vraiment que le généreux le riche dont la richesse ne diminue en rien il ne va pas t'accorder ce pardon là Subhanahu wa ta'ala Donc les questions qu'on peut se poser à travers ce verset c'est Allah il dit comme quoi les plus grands perdants c'est ceux qui auront perdu le jour du jugement dernier eux et leur famille Et les questions qu'on peut se poser c'est quelle est la priorité pour moi et ma famille dans cette vie d'ici bas Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est la renommée Est-ce que c'est le statut social c'est quoi ? Alors qu'on a vu Subhanahu wa ta'ala ensemble quand on mette Allah Subhanahu wa ta'ala au centre de nos vies Allah il nous accorde une belle part ici bas et une belle part dans l'au-delà Et la deuxième question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'Allah acceptera le jour du jugement dernier Je vous pose la question les frères Allah il acceptera qu'une chose le jour du jugement dernier et qu'est-ce qu'il acceptera Parce que ceux-là qui sont perdants ils ne vont pas venir avec cette seule chose qu'Allah il accepte C'est pour ça qu'ils sont perdants Et Allah il n'accepte qu'une chose Un cœur sain Donc nous en tant que croyants même pour nous et nos familles la priorité pour nous c'est d'avoir un cœur sain La priorité pour l'être humain c'est d'avoir un cœur sain pour pouvoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes circonstances C'est ça qui doit te motiver Et toute ta vie elle doit tourner autour de ça Et la deuxième question la troisième question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un cœur sain Est-ce que c'est l'amour pour l'argent Est-ce que c'est le fait de suivre mes passions Est-ce que c'est des fréquentations Est-ce que c'est shaitan Il faut se poser les questions et prendre une feuille et voir tout ce qui est en train de nous nous empêcher d'avoir un cœur pur La haine l'envie l'envie des autres Donc chacun il fait sa liste avec tout ce qui l'empêche de s'épanouir dans sa vie Parce que Allah c'est important Et comme je vous ai dit Allah tu n'auras pas d'excuse le jour du Jumandrénier Allah il t'a vraiment tout donné pour pouvoir le rencontrer dans de bonnes circonstances Et si tu viens le jour de la résurrection et que tu mérites l'enfer ça veut dire que tu as vraiment déconné Parce que tout ce qu'Allah il nous a prescrit ici sur terre c'est une rahma par rapport à 99 qu'il a encore gardé le jour du Jumandrénier Donc si toi tu n'as pas mérité la rahma de Rabbi ça veut dire que tu as vraiment déconné Et il faut en prendre conscience Inch'Allah au fur et à mesure où on va avancer Là c'est juste la petite introduction vous allez voir comment Allah il nous aime et comment il veut nous mettre bien Ensuite la dernière question c'est qu'est-ce qui me permettra d'avoir un cœur sain ? Je vous pose la question qu'est-ce qui peut vous permettre d'avoir un cœur sain ? De suivre ses obligations religieuses Ouais Et de suivre en fait sa soeur Tout à fait ça Et ça se résume quoi dans le Fatiha c'est le contraire qu'on a fait avec Rabbi c'est pas le contraire qu'on a fait avec Rabbi C'est toi le seul qu'on adore On accepte que t'es notre maître et on accepte que nous on est un serviteur Ya Allah on se soumet à toi dans tous les domaines Soit dans notre prédestiné dans notre subsistance dans tout ce qui se passe dans nos vies dans les ingrédients que t'as choisi pour nous pour nous faire évoluer à travers les épreuves on se soumet à toi dans tous les domaines Et il y a qu'un astar'in c'est Ya Allah tout ce que je désire je le demande auprès de toi Ya Rab Et comme on a vu Tawakul Al Allah c'est quoi les frères ? C'est de demander Allah Subhanahu wa ta'ala et faire toutes les causes qu'Allah Subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire et ensuite pas te reposer sur les causes mais te reposer en celui qui met les faits dans les causes Allah Subhanahu wa ta'ala Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça comme ça Inch'Allah on peut commencer Donc en globalité je crois que j'ai mis ce verset là pour vous dire voilà on avance dans nos vies chacun il est à son momenté et c'est un moment important on est dans un mois béni mon varak et il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois et c'est important parfois de s'arrêter et de se poser les bonnes questions parce que souvent nous on est les premiers dans les promos un frère il y a une dernière pernaque elle a moins 70% un frère il y a un bon plan là il y a un bon plan là mais le vrai bon plan c'est ce qu'il se passe ces dernières nuits il se prend je vais commencer par lire surat l'asr et 4 versets de surat d'oram et puis on va commencer Inch'Allah à plonger en profondeur un peu dans cette nuit et voir aussi les sagesses divines qu'il y a derrière derrière cette nuit il y a une chose je vais vous l'amener à la faire c'est magnifique Aïthu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Aïthu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Aïthu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit del Qadr et qui te dira ce qu'est la nuit del Qadr la nuit del Qadr est meilleure que mille mois durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre elle est paix et salue jusqu'à l'apparition de l'homme ça c'est pour surat Al Qadr maintenant c'est surat les premiers versets Aïthu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim Wa Alkitab Al-Mubin Inna Anzalna'u Fii Laila Mubarakah Inna Kunna Munzirin Fiiha Yufraquu Kullu Amrin Hakim Hamim par le livre le Coran Esplicite nous l'avons fait descendre en une nuit bénie nous en sommes en vérité nous sommes en vérité celui qui est averti durant laquelle est décidé tout ordre sage maintenant Inch'Allah on va commencer ensemble à voir un peu ces versets c'est quoi leur sens Inch'Allah en méditant donc la première chose qu'il faut savoir de l'élec'il qadr c'est qu'Allah il a révélé le Coran et la question qu'on peut se poser c'est que serions-nous sans le Coran maintenant si Allah il n'avait pas envoyé le Coran il n'avait pas envoyé le prophète nous on serait où et pour vous dire que Omar Abdel Khattab avant qu'il devienne musulman il fabriquait des idoles avec des dates et à la fin quand il avait faim il les mangeait et ce Coran il est descendu et il a tout changé et ce Coran là c'est la parole d'Allah donc Allah on ne peut pas le voir et qu'Allah nous permette de le voir au paradis mais il nous a laissé auprès de nous sa parole et cette parole elle est bénite même Allah il a fait en sorte que tout le mois de Ramadan il soit béni pourquoi ? parce que ce Coran il est descendu et juste pour ne pas m'attarder sur le Coran parce que c'est le mois du Coran mais il y a tellement à dire sur le Coran que c'est magnifique je ne veux utiliser que deux versets que deux versets Allah il dit dans le Coran Allah il dit que ce Coran là il guide à l'apogée il guide à l'apogée de la droiture ça veut dire qu'il guide au top de la droiture il n'y a pas quelque chose de plus droit que ce Coran là dans tous les domaines dans la bonté dans la miséricorde dans la justice dans l'équité dans la sagesse dans tous les domaines ensuite le deuxième verset c'est un verset de surat Ibrahim qu'Allah il dit Allah il dit comme quoi il envoie le Coran avec ses lumières Allah à travers le Coran il nous sort des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la clairvoyance quant à tout ce qui régit ta vie c'est à dire que toutes les réponses à ton existence elles sont dans ce Coran là et il te guide vers l'apogée de la droiture il nous dit aussi Allah il dit on n'a pas envoyé le Coran pour que tu sois triste ça veut dire à travers toutes les obligations et les interdits dans le Coran le but d'Allah ce n'est pas de te priver de te rendre triste c'est comme un enfant il va l'acheter papa achète moi cette voiture ce jouet là son père il ne va pas lui acheter il va être triste mais Allah ce n'est pas ça quand il t'interdit quelque chose ou bien il t'oblige à faire quelque chose c'est pour te préserver pour te laisser dans un cadre propice à ton épanouissement spirituel et ton épanouissement mondain donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce Coran il te veut le rire et combien de gens ils étaient dans les ténèbres avant qu'il y ait le Coran ils enterraient leur fille vivante moi j'ai une petite fille elle a 3 ans il y a des gens ils prenaient un nourrisson ils allaient ils l'enterraient vivant pourquoi ? parce qu'ils pensaient que c'était la honte et Allah il est venu corriger tout ça toutes les mauvaises choses il est venu les corriger et s'il y avait pas ce Coran là on serait tous perdus et pour moi la plus belle chose je dis l'hamdulillah qu'Allah il m'a donné l'islam car grâce à l'islam j'ai pu te connaître il y a Allah et tout le Coran il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah il te donne une parole par laquelle tu peux le connaître et subhanahu wa ta'ala il n'y a pas plus belle chose qu'Allah et une fois que tu prends conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son importance dans ta vie ça devient la chose la plus importante pour toi et ton envie la plus profonde c'est de pouvoir le rencontrer avec un coeur sain et de pouvoir jouir de fêter de le voir au paradis subhanahu wa ta'ala mais ça comme on a vu avec le frère Daoud c'est quand tu fais tes propres recherches et t'avances avec Allah avec un coeur pur avec un coeur qui je sais que je ne peux pas être guidé si ce n'est qu'avec ta permission guide-moi Allah et quand tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance Allah subhanahu wa ta'ala il va te permettre il va te guider vers les voies il va te guider vers les voies du bien-être de la paix intérieure chacun dans quel domaine il va lui faciliter un l'amonté des parents l'amonté des parents un sera les oeufs caritatives un il va faire le bien un il va il va être bon avec ses parents c'est vaste donc sans ce coeur-là qu'est-ce qu'on renait ? et même ce coeur-là il vient d'Allah Allah il dit comme quoi ce coeur-là il est ment d'Allah il a fait descendre avec l'intermédia avec l'ouhul amine c'est jubilé comme il avait la mission de porter le Coran Allah il l'a donné un grade l'esprit fidèle qui est descendu sur le coeur du prophète en langue arabe explicite donc le Coran c'est la parole d'Allah Allah il a donné pour mission de l'enseigner au prophète c'est devenu il a un grade il a porté le Coran c'est devenu le meilleur des hommes le Coran il est descendu pendant le mois de ramadan le mois de ramadan c'est le meilleur mois durant toute l'année il est descendu la nuit du destin la nuit du destin c'est la meilleure nuit pendant toute l'année et aussi le Coran il est descendu sur la communauté du prophète Allah il dit vous êtes la meilleure des communautés pourquoi ? parce que vous vous ordonnez le bien et vous interdisez le blama donc ce Coran là là où il est il rend les choses moubarak et même ceux en fonction de leur niveau qu'ils essayent de faire du Coran leurs compagnons ça devient parmi les meilleures personnes donc ce Coran il a toute une importance et c'est pour ça qu'Allah il a mis tout ce qui se passe dans ce mois on va y arriver tout ce qui se passe dans moi pourquoi ? pour ce Coran là parce que c'est quelque chose d'azim ce Coran là par rapport à ce premier point ça va je résume comme ça on n'est pas trop long comme ça ceux qui doivent partir pour manger ils auront le temps donc quelqu'un va racheter quelque chose par rapport à ça et donc dans le verset qu'on a vu dans la soirée de Dukhan Allah il a fait descendre le Coran dans une nuit bénie et Allah il dit comme quoi cette nuit elle est meilleure que mille mois et là quand on plonge en profondeur nous en tant qu'être humain la communauté du prophète elle vit entre 60 et 70 ans et quand tu fais mille mois divisé par 12 ça donne plus ou moins 83,3 ça fait plus ou moins 83 années donc Allah à travers une nuit il te permet d'avoir plus qu'une vie donc Allah il te donne une nuit réfléchissez bien sa rahma sa miséricorde il te donne une nuit qui est meilleure qu'une vie c'est à dire toi tu as peut-être moi j'ai 32 ans il y a des années peut-être que j'ai perdu de ma vie mais chaque moment de ma vie chaque fois qu'Allah il me permet par sa permission de vivre le ramadan et de vivre il me donne une vie en plus donc Allah il te donne une opportunité de te racheter et il te dit que c'est meilleur qu'une vie il dit et c'est pour ça que je l'ai dit en introduction comment des espéris de ce Seigneur et celui-là qui va en enfer il a vraiment déconné parce qu'Allah il fait que te donner des perches pour que tu te sauves et c'est ça c'est beau au plus tu prends conscience de la bonté d'Allah envers toi au plus tu deviens humble au plus tu deviens petit devant lui pourquoi ? parce que la chose qui est le plus magnifique chez Allah pour moi c'est comment il se comporte avec nous toujours même quand on fait des erreurs il nous donne des solutions et des moyens pour se rattraper comme on a vu avec les frères aussi chaque fois qu'on fait un péché on a un point noir dans le coeur et ce point noir il ne te permet pas de cheminer vers Allah parce que ce coeur là il te permet de comprendre les choses spirituellement c'est la raison spirituelle il y a la vision spirituelle avec les yeux il y a l'audition spirituelle et il y a la raison spirituelle avec le coeur c'est pour ça qu'il y a des gens dans le Coran Allah parle de certaines personnes dans le Coran ils disent ils ont des yeux ils ne voient pas ils ont des oreilles ils ne voient pas et ils ont un coeur et ils ne raisonnent pas avec mais ce n'est pas tout ce qui est physique c'est ce qui est spirituel subhanallah donc Allah il donne cette opportunité d'avoir une chance parce que celui-là qui va tomber sur l'ail est un cadre Allah il va lui pardonner tous ses péchés et il va aussi le protéger contre l'enfer il ne va pas t'écrire parmi les gens de l'enfer parce que les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes donc Allah il va t'accorder un paradis éternel tu as une nuit si tu te donnes à fond et que tu es sincère envers Allah tu as accès au paradis éternel et la dernière fois on avait parlé de l'enfer il y avait juste deux versets sur l'enfer et c'était catastrophique quand Allah il dit goûtez on va faire qu'augmenter le châtiment donc en enfer le châtiment il vient de plus en plus pire il ne s'arrête pas ce n'est pas tu t'habites au châtiment non ça devient de plus en plus puissant juste ce verset là sans dire l'autre ça suffit déjà pour demander à Allah de nous préserver de l'enfer et au paradis c'est autre chose au paradis qui te dira c'est quoi le paradis juste là on parle d'Allah on a un sentiment de bien-être dans le coeur mais là-bas Allah il fait tout en sorte pour que tu sois bien et c'est lui qui est capable de toutes choses même le corps qu'il va te donner au paradis c'est pas le même corps qu'ici c'est un corps propice pour jouir éternellement et au maximum subhanallah et Allah il va te mettre bien parce qu'il sait qu'ici sur terre tout est fait la plupart des choses ils sont faites pour te faire oublier sa voix et toi malgré ça avec sa permission tu l'invoques pour qu'il te guide tu essayes de tenir tu se dis pour cheminer vers lui et lui il est conscient de tout ça pourquoi ? parce qu'il a un nom c'est Al-Khabir Al-Khabir c'est celui qui est conscient de ta réalité il voit tous les efforts que tu fais subhanallah et c'est beau et voilà c'est important de prendre conscience qu'Allah il te donne une vie il te donne une opportunité meilleure que ta vie est-ce que tu vas la saisir ou est-ce que tu vas dormir et si tu saisis pas cette opportunité quelle opportunité tu vas saisir et quel argument tu auras contre Allah le jour du jugement dernier quand Allah il va te dire moi je t'ai envoyé je t'ai permis de vivre le ramadan les dix dernières nuits tu as préféré quoi ? aller au café pas faire d'efforts ou Allah il fait tout pour te motiver mais il te dit il faut t'y mettre on a créé l'être humain pour une vie de lutte c'est une vie où il faut faire des efforts où il faut semer les graines et c'est après au paradis qu'il y a tous les codes pour jouir un maximum et nous si on met Allah au centre de notre vie on a une belle part ici bas et une belle part dans le delà donc je sais pas ce qu'il y a de rebondir par rapport à ça en gros ce que vous avez compris que c'est que Allah chaque ramadan il donne une opportunité de te rattraper comme si tu avais une nouvelle vie et ça ça change tout la donne ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer l'importance de cette nuit Allah il dit comme quoi les anges ils descendent et Jibril Allah il mentionne Jibril pourquoi Jibril il fait partie des anges mais c'est pour montrer encore plus le grade de Jibril et l'importance et Jibril il descend pas n'importe quand on a bien vu quand Allah il a envoyé Jibril et deux autres anges chez Ibrahim pour lui annoncer la venue d'un enfant et pour lui annoncer aussi qu'il y avait un châtiment au peuple de Lot son nom et Gomorre il y avait aussi avec Moussa quand Allah il lui a permis d'ouvrir la mer il y avait Jibril qui était aussi présent à la guerre de Badr il y avait aussi Jibril qui était présent chaque fois que chaque fois que le Coran il était réveillé au prophète il y avait Jibril il descend pas n'importe quand donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit les anges ils sont là et Jibril c'est pour te montrer l'importance parce que Jibril c'est pas n'importe qui c'est Rouhul Amil Allah il ne l'envoie pas n'importe quand c'est pour vous faire prendre conscience que cette nuit c'est pas n'importe quelle nuit et il faut se réveiller il faut retrousser ses manches quelqu'un vous pose des questions par rapport à ça ou ça va ? après le miel il arrive ne vous inquiétez pas il y a le miel il y a quelque chose pendant les mois c'est quelque chose que tu sais mais quand on prend conscience il dit subhanallah et Allah il dit ça dure jusqu'à le Fajr c'est à partir de la Maghrib jusqu'à le Fajr donc c'est des petites heures est-ce que toi tu vas troquer quelque chose qui est meilleur qu'une vie où tu peux gagner le paradis éternel où tu peux même changer ta prédestinée et on va voir juste après ça veut dire quoi changer la prédestinée pourquoi on l'appelle la nuit la nuit du destin il y a ton cadre je vais vous expliquer ça juste après quoi ? il dit elle va même plus que le Fajr ils disent même pour ça je dois encore me renseigner comme je suis pas sûr j'ai dit comme j'ai dit le verset et Allah il m'a halal il dit et aussi Allah il donne la prédestinée de l'année de chacun donc Allah je vais vous mettre le slide comme ça c'est plus simple mais qu'il y a un destin qui ne change pas et en arabe il s'appelle c'est le destin fixé et ce destin là Allah quand il y avait qu'Allah au début il avait créé son trône et Allah il est au dessus de son trône au dessus de l'âme au dessus de l'eau Allah il est sur son trône et son trône il se trouve au dessus de l'eau il a créé la plume il a dit à la plume écris tout ce qui va se passer jusqu'à taquum sa'a jusqu'à l'heure de la résurrection donc Allah il sait déjà tout ce qui va se passer ça c'est un destin fixe il ne change pas et je vais vous mettre une petite animation et pour ceux qui sont dans le live ça dure une petite minute mais dommage vous ne pourrez pas le voir juste comme ça comme ça c'est plus ça comme il y a des gens aussi dans le live je vais lire les sous-titres comme ça c'est plus c'est comme ça vous deux vous êtes gagnants les deux sont gagnants au début il y avait Allah et son trône se trouvait sur l'eau ensuite Allah créa la plume et il lui ordonna d'écrire et la plume rétorqua que vais-je écrire Seigneur Allah lui répondit écris ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection Allah ordonna à la terre et aux cieux ainsi que s'ils sont entre eux de se former en six jours ils répondirent ils répondirent avec obéissance à l'ordre d'Allah Allah créa les cieux et la terre ainsi ce qu'il y a entre eux toute chose lui obéit toute chose se soumit à lui toute chose se prosterna devant lui toute chose proclama sa majesté et c'est lui le rané le riche dont la richesse ne diminue pas celui qui n'a besoin de personne et dont tout le monde a besoin voilà juste cette petite séquence pour vous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala au tout début de la création il a créé la plume il a dit écris tout ce qui va se passer et ça c'est le destin fixe il ne change pas ce destin là mais il y a un autre destin qui change ça va venir avec une explication ne vous inquiétez pas ça ne va pas être chinois et il y a le destin intermédiaire en arabe il s'appelle al-qadha al-mu'allak et en fait c'est quel destin ça ? c'est le destin qu'Allah il donne aux anges le jour de l'aila toulqad la nuit de l'aila toulqad Allah il donne aux anges un an de la prédestinée qui va se passer pour chacun de nous est-ce que tu as ta subsistance est-ce que tu vas mourir tout ce qui te concerne pendant un an et ce destin intermédiaire il peut changer avec trois choses ce destin intermédiaire elle peut changer grâce aux invocations après je vais expliquer en détail elle peut changer grâce aux bonnes oeuvres et elle peut changer à cause des péchés donc il y a deux destinées il y a la destinée fixe qui ne change pas c'est laquelle ? Kornah il a ordonné à quoi ? à la plume d'écrire 50 000 ans avant la création ça ça ne change pas mais il y a un deuxième il y a un deuxième destin que lui il change c'est lequel ? c'est celui qu'Allah il donne aux anges chaque nuit de ? l'aila toulqad c'est pour vous dire que durant cette nuit pourquoi j'ai brûlé les descents pourquoi les anges y descendent ? parce qu'il y a même ton destin Allah il donne aux anges ton destin tout ce qui va se passer pour toi pendant un an et Allah il te donne l'opportunité de l'invoquer pour changer ce destin mais le fait est que tu vas invoquer Allah c'est déjà écrit dans le destin fixe vous avez compris ou pas ? je vais aller tout doucement ici on va commencer par qu'est-ce qui peut changer ce destin intermédiaire ? Allah subhanahu wa ta'ala il exauce nos doua de trois manières soit Allah subhanahu wa ta'ala il t'accorde la chose il l'invoquer il te l'accorde si c'est un bien pour toi si c'est un mal pour toi cette chose là à ce moment là et bien il va te donner autre chose il va te repousser un mal ici il répond à nos invocations en nous évitant un mal équivalent qui nous était destiné ça veut dire dans le destin intermédiaire qui change qu'Allah il a donné aux anges il y avait quelque chose de mal qui allait t'arriver et toi avec ta doua t'as repoussé ce mal et en fonction de ce que tu vas demander à Allah et bien c'est égal à ce qu'il va repousser si tu demandes à Allah de grandes choses et bien il va repousser de toi des grandes mots c'est pas subhanahu wa ta'ala et la troisième manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les prières donc la première c'est que si c'est un bien pour toi maintenant au moment où tu es il te l'accorde si maintenant Allah il voit que c'est pas le bon moment pour toi et bien il t'écarte un mal qui est égal à ce que tu as demandé donc il t'écarte une destinée qui est écrite dans le destin intermédiaire et troisièmement Allah subhanahu wa ta'ala il fait en sorte que si maintenant il voit que le jour du jugement dernier il te manquait des hassanettes et bien la doua que tu as fait il te la garde sous forme de hassanette pour que le jour du jugement dernier ta balance elle puisse puiser l'eau des bonnes actions et pour que tu puisses bénéficier de la miséricorde d'Allah et pour que tu puisses aller au paradis éternellement quel seigneur comment je veux pas aimer ce seigneur alors qu'il tape des plans pour toi ici bas dans le monde invisible c'est à dire dans la prédestinée comme on a vu dans le destin intermédiaire et dans l'au-delà et il veut le meilleur pour toi il y a des grands savants ils disaient comme quoi si Allah te permet de voir la prédestinée tu aurais choisi ce qu'Allah il a choisi pour toi parce qu'il fait les meilleurs des choix pour toi et Allah sait et vous vous ne savez pas et c'est ça la croyance faire confiance à l'Allah et Allah je me soumets à toi dans tous les domaines et je te fais confiance moi ce que tu m'as demandé c'est de t'adorer et si je fais un péché je reviens vers toi sincèrement et tu me pardonnes c'est tout ce que tu m'as demandé et de cheminer vers toi et de faire le bien moi je fais ce qui m'a ce qui m'a été ordonné et tout le reste je sais que si je reste dans cette ligne de conduite je vais être bien parce que tu choisis le meilleur pour moi mais si tu persistes à faire le mal et que tu ne veux pas te répondre et que Allah t'envoie des signes et que tu n'en prends pas conscience et bien subhanallah adem Allah il dit celui qui est aveugle face au signe d'Allah qui le revoit chaque seconde parce que tout est un signe d'Allah ici sur terre et bien le jour du mandrin il dit ça aveugle donc comment comment disparaître ce Seigneur qui fait des plans pour nous dans trois domaines ensuite le destin intermédiaire d'abord je vais faire les conditions les conditions comment une invocation elle peut être exaucée les conditions de l'exaucement la première c'est avoir la certitude que seul Allah peut répondre à notre invocation il dit 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 donc Allah c'est toi le seul que j'adore et c'est vers toi seul que je viens pour demander ce que j'ai besoin je viens te demander à Allah et puis tu m'as ordonné tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as ordonné de faire les causes t'invoquer et faire toutes les causes que tu m'as permis de faire et après je ne me repose pas sur mes causes je me repose sur toi parce que c'est toi qui mets les faits dans les causes donc avoir la certitude que seul Allah peut répondre à notre invocation ensuite n'invoquer qu'Allah ne mettez pas avec Allah un autre ilah parce qu'il y a Allah qui est capable c'est lui le seul qui est capable pourquoi c'est le seul qui est capable parce que il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah tu vas aller chez un sorcier tu vas aller chez un frère tu perds ton temps tu es en train de de t'enfoncer en enfer un sorcier il ne peut rien faire pour toi les gens ils ne peuvent rien faire pour toi parce que il n'y a rien qui bouge il n'y a pas de changement d'état si ce n'est qu'en Allah donc c'est vers lui que tu dois aller c'est pour ça qu'il y en a dit ne commets pas ne m'associe pas parce que moi je suis capable de tout tout le bien il est mal de moi tout le reste c'est moi qui pourvois leurs besoins donc pourquoi tu vas chez eux c'est des êtres faibles comme toi c'est mes créatures viens chez moi c'est moi qui est capable de toutes choses et prends-en conscience c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais plonge en profondeur c'est quoi c'est moi je vais aller chez quelqu'un de faible et lui demander alors qu'il y a le tout puissant qu'il n'y a rien qui bouge sans sa permission et moi je t'as perdu la raison donc Allah te dit ne met pas un autre ilah avec moi donc invoquez Allah invoquez Allah et faites les causes pour pour arriver à votre objectif et puis reposez-vous sur Allah pas sur les causes que vous avez faites ensuite invoquez Allah par une action sincère que nous avons effectuée c'est un peu un exemple Moussa quand il a aidé les femmes à Médienne et puis il a dit si je ne me trompe pas dans le verset je suis pauvre de ce que tu as prédestiné pour moi donc il a fait le bien et puis il s'est assis en dessous d'un arbre et il a fait la doua puis Allah directement après il a fait en sorte qu'une des deux une de ces deux femmes elle est venue vers lui et là il s'est marié etc il a eu des enfants il a eu un job et il est devenu même prophète donc chaque fois que vous faites une hassanette ou une sadaqah une n'importe quelle bonne action profitez pour demander à Allah parce que ça ça favorise l'exhaustement de votre invocation et augmente Allah avec humilité parce qu'on ne s'adresse pas à notre ami on s'adresse au Seigneur Tout-Puissant et comment avoir de l'humilité pour Allah c'est tu fais tout pour que je sois je sois quelqu'un de bien et que tu puisses me pardonner mes péchés et tu me mets bien dans tous les domaines donc même si j'ai fait des erreurs et tu sais même les erreurs que je fais malgré ça tu me tends toujours des perches tu ne me fais pas la porte de la miséricorde tant que je suis encore en vie et tant que je ne désespère pas de toi donc Ya Arab moi je suis humble devant toi j'ai honte Ya Arab parce que tu connais tous mes péchés que personne ne connait et tu connais même les péchés que je vais faire dans le futur mais malgré ça tu te comportes bien avec moi Ya Arab donc Ya Arab moi par humilité par humilité je me soumets à toi Ya Allah et tu te mets dans une posture où tu n'es rien parce qu'Allah c'est lui l'a'la c'est lui le plus haut et toi tu es le plus bas Allah c'est lui le riche c'est le rané toi tu es le plus pauvre Allah c'est le rafoul le pardonneur toi tu es le pécheur et ainsi de suite avec tous les noms divins tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est important et une fois que vous allez faire la doua avec un coeur connecté c'est là que la doua passe même les deux fils d'Adam Qabil et Rabil quand un il a donné le meilleur de ce qu'il avait il a donné le meilleur de ce qu'il avait mais dans son coeur aussi il était consciencieux Ya Allah c'est de la meilleure chose que j'ai et il vivait il vivait son action et l'autre il a donné la plupart des choses qu'il avait mais il ne vivait pas son action à la fin il a eu la haine contre son frère il a dit je veux te tuer il lui a dit Allah il n'accepte que de moutaqin que ceux qui font preuve de de crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que quand ils font un acte ils sont connectés Allah je le fais vraiment pour toi même Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle quand on est gorge quand on est gorgé un mouton ou quelque chose comme ça il dit c'est pas la viande qui l'intéresse ou le kilo de la bête c'est la taqwa que tu as dans le coeur pendant que tu fais l'acte c'est est-ce que tu es connecté pendant que tu fais cet acte là donc mettre vie dans dans son coeur salam alaikum wa rahmoud Allah et aussi ne pas faire preuve d'impatience et pourquoi on n'a pas fait preuve d'impatience parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim c'est celui-là qui fait la chose convenable de la manière convenable et au moment convenable si Allah subhanahu wa ta'ala t'as fait que l'invoqué par exemple pour te marier et Allah il ne t'a pas encore accordé ça t'as fait les causes et tu t'es remis en lui et s'il ne t'accorde pas la chose maintenant c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment pour toi donc pas t'impatienter parce que lui il sait c'est quoi le meilleur moment pour toi et c'est lui l'alim l'alim ou l'khabir l'alim celui-là qui sait tout et l'khabir il est conscient de ta situation que tu as besoin de te marier que tu as des pulsions que c'est difficile que tu veux fonder une famille etc mais fais-lui confiance c'est lui que c'est quoi le meilleur moment pour toi donc il ne faut pas être prêts c'est d'un rabbi d'un rabbi qui insiste et rabbi subhanahu wa ta'ala il aime il aime qu'on l'invoque moi vous allez venir chez moi vous allez me demander des trucs et instamment je vais vous dire ah les frères là j'ai un baraka laissez-moi tranquille mais Allah c'est l'inverse Allah il aime même parfois Allah subhanahu wa ta'ala il t'inspire des besoins pour que tu l'invoques pourquoi ? parce qu'il aime bien t'entendre même parfois il dit aux autres ne lui accorder pas ne lui accorder pas ce qu'il demande parce que j'aime bien entendre sa voix subhanahu wa ta'ala il faut vous dire que une fois que tu te connais ta rabbi ta rabbi subhanahu wa ta'ala elle change et voilà ça rejoint un peu ce que j'ai dit être concentré et insister dans nos demandes Allah il aime bien quand t'insistes tu lâches pas le steak comme on dit chez nous t'invoques, t'invoques tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas et Allah il va te donner ta chose il va même te donner encore meilleur parce qu'Allah c'est l'latif l'latif c'est celui-là qui t'amène les choses subtilement et il t'amène des choses encore meilleures que ce que tu as voulu pour toi-même et aussi avoir une bonne opinion d'Allah c'est la clé si maintenant toi tu t'invoques Allah et tu penses qu'Allah il va pas t'exaucer tu dois retravailler ton opinion d'Allah tu dois savoir qu'Allah il est capable de toutes choses et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui sait Allah il sait vous vous ne savez pas on fait lui confiance même si parfois t'es en face des choses que tu détestes ou l'inverse de ce que t'as demandé patiente Allah que de ce mal il va te tirer dans un grand bien et Allah il te Allah il dit dans le Coran Allah fera après une difficulté une facilité t'inquiète pas Allah il te demande juste de patienter durant le moment T et le moment T c'est là où notre coeur il brûle ah on est éprouvé on veut cette chose on a une souffrance et c'est ce moment T qu'il faut se voir même le prophète il a dit à une femme qui était en train de se lamenter devant une tombe il a dit patiente puis elle lui a répondu de manière qui convient pas puis Allah il est parti et puis un homme il est venu chez cette femme il a dit t'as parlé au prophète puis elle est pritie en courant chez le prof il a dit pardonne moi et la femme elle a dit au prophète toi tu sais pas ce que j'ai vécu tu sais pas ce que je vis et Allah tout ce qu'il a vécu c'était un orphelin Allah il a vécu plus que n'importe qui elle lui a dit toi tu sais pas ce que je vis et Allah avec sa geste il est parti puis après elle est venue chez lui il a dit Allah pardonne moi il a dit la patience c'est dans les premiers moments c'est là que tu dois patienter et quand on a une épreuve Allah il nous dit de dire il nous demande de nous reconnecter à l'akhira il dit de dire j'appartiens à Allah et c'est vers lui qu'il est mon retour dans le sens ton épreuve elle est pas éternelle et tu sais que Allah il t'a déjà prévenu que t'es là pour être éprouvé et qu'après quand tu vas aller devant lui tu auras toute ta récompense et même encore plus et Allah il dit ceux-là qu'ils disent quand ils ont une épreuve ceux-là ils ont les prières d'Allah et la miséricorde d'Allah et c'est eux les bien guidés et les prières d'Allah pour son serviteur c'est qu'il va qui va prendre soin de toi qui va te préserver de l'enfer qui va t'accorder le paradis qui va te mentionner auprès des anges regardez mon serviteur etc et c'est beau quand on voit la religion avec ce prisme là tu ne peux qu'avancer avec un coeur plein d'amour un coeur plein d'énergie un coeur plein de rahma plein de lumière et la religion c'est pas quelque chose qui t'enferme quelque chose d'obscur non c'est quelque chose où t'es épanoui donc toi même intérieurement tu te sens à l'aise et tu sais que à travers tout ce qu'Allah il te dit de ne pas faire ou quoi les interditions il ne veut pas te priver il veut te mettre bien il veut que tu sois dans un cadre propice à ton épanouissement et à ton jouissement ici sur terre et même dans l'au-delà il veut que tu aïnvel par ici bas et dans l'au-delà donc là c'était pour là c'était pour le destin intermédiaire qui peut changer avec les invocations et aussi délaisser le péché parce que quand tu fais tes péchés t'es pas en bonne circonstance que ton invocation soit exaucée comme si maintenant vous venez chez moi vous me demandez quelque chose mais juste avant vous m'avez causé préjudice mais on ne cause pas préjudice à Allah Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toutes choses quand tu te fais du mal tu ne fais pas du mal à Allah c'est pas Allah que tu te fais du mal je te fais du mal à toi-même tu te prives toi-même du bien en faisant des péchés et Allah il te donne 6 heures pour te repentir après chaque péché t'as 6 heures pour te repentir avant que les anges ils l'écrivent subhanallah tout ça pour te motiver pour que ce coeur là il reste pur il n'y a pas de tâche noire tu continues à avancer vers le bébé avec cette lumière dans ton coeur subhanallah et le destin intermédiaire qui peut changer aussi grâce aux bonnes oeuvres juste pour les frères qui viennent d'arriver on a parlé de deux destins il y a le destin fixe où Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la plume il lui a dit écris tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps c'était 50 000 ans avant la création et il y a le destin intermédiaire qu'Allah il donne aux anges ce qui va se passer pendant un an et ce destin il descend à chaque fois à chaque nuit de l'année qu'on cadre et on a vu subhanallah que le destin intermédiaire il peut être changé par quoi ? par les du'a quand tu dis Allah il te repousse un mal quitte tes prédestinés c'est pour ça qu'il faut faire des du'a à gogo du'a 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 et après à la fin je vais vous dire du'a même le prophète il vous le dit déjà il dit que la du'a c'est ça l'adoration l'adoration c'est l'invocation tellement pour vous dire l'importance de la du'a donc il y a le destin intermédiaire qui peut changer il peut changer grâce à nos du'a donc et une fois que par exemple moi Allah il m'avait prédestiné il avait écrit dans l'intermédiaire qu'il m'avait prédestiné quelque chose de mauvais et moi j'ai dit il me l'a exaucé de la deuxième manière il m'a repoussé ce mal mais tout ça c'était déjà écrit dans le destin fixe quand Allah il a dit à la plume écris tout ce qui va se passer ça va dans c'est clair dans vos têtes le destin fixe et le destin intermédiaire dans le destin intermédiaire il y a même les du'a il y a tout dedans et dans le destin fixe et dans le destin intermédiaire c'est juste un moment ce qui va se passer dans ta vie et ça peut changer et ça peut changer aussi grâce aux bonnes oeuvres le prophète Mohammed s.a.w. a dit quiconque désire que sa vie soit allongée que sa subsistance soit abondante et que soit repoussée de lui la mort d'une mauvaise manière qu'il craigne alors Allah et préserve les liens de parenté quand tu fais suratul arham Allah s.a.w. a il prolonge ta vie même le fait est que moi maintenant Allah il m'avait écrit par exemple qu'à 40 jours quand tu es dans le ventre de ta mère Allah il envoie un ange qui t'écrit 4 choses et parmi ces choses c'est ta vie combien de temps tu vas vivre ça c'est le destin intermédiaire le fait est que moi je vais aller voir ma tante mon cousin ma famille je coupe pas les liens du sang et bien Allah s.a.w. a grâce à ça il change ce destin intermédiaire il fait en sorte que ma vie elle soit plus longue et tout ça c'était déjà inscrit dans le destin qui change pas parce que dans le destin qui change pas il y a tout dedans il y a tout ton destin et même tout ce qui fait changer le destin ça va c'est clair ou pas ou c'est encore chinois maintenant je vais terminer les 3 trucs vous allez inchallah mieux comprendre ça va ça va ou là je vous sens un peu ça va aller inchallah on va voir ensemble et puis Ibn Abbas s.a.w. a dit la bonne action est la cause de la lumière sur le visage de la lumière dans le coeur de l'abondance dans la subsistance de la force dans le corps et de l'amour dans les coeurs des créatures tandis que le péché provoque la noirceur sur le visage et dans le coeur la faiblesse dans le corps la diminution de la subsistance et la haine dans les coeurs des créatures et la troisième chose qui peut changer le destin intermédiaire c'est les péchés le prophète a dit certes l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis c'est à dire Allah s.w.t il t'avait prédestiné dans le destin intermédiaire à un bien qui allait t'arriver et toi t'as fait un péché à cause de ton péché t'as pas eu ce rezque là mais tout ça c'était déjà écrit dans le destin fixe qui change pas ça va maintenant un peu mieux quand je parle comme ça ça va et pour prouver qu'il y a le destin fixe et qu'il y a le destin intermédiaire Allah dit dans le courant Allah est face ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui c'est à dire le destin fixe il est auprès de Allah mais dans le destin intermédiaire Allah peut le changer comme il veut à travers les trois choses que je vous ai dit et tout ça en vérité pour vous dire aussi que voilà le prophète a dit l'invocation et l'adoration donc on fait juste un petit récapitulatif c'est qu'Allah il a descendu le courant durant une nuit de ces dix dernières nuits qui restent et sans ce courant là que serions-nous sur cette terre qui on aurait adoré vers qui quand on a des épreuves et on se sent mal vers qui on serait tourné comment on aurait fini le jour du jugement et il n'aurait pas ce courant là et Allah il te dit comme quoi aussi que ce mois-ci il est meilleur que l'aylatou l'qadr elle est meilleure que mille mois elle est meilleure qu'une vie complète c'est-à-dire qu'à chaque l'aylatou l'qadr Allah il donne une nouvelle vie où tu peux te rattraper t'as fait des boulettes t'as fait du mal t'as fait des mauvaises choses et bien Allah il te dit reprends-toi et donne-toi à fond durant les dix dernières nuits parce que la nuit la nuit l'aylatou l'qadr elle se cache dans une des dix dernières nuits il y en a qui disent impaire mais moi ma manière de voir la moindre seconde du ramadan elle est elle est moubarak il ne faut pas être avec un ah c'est quoi la nuit du 27 je vais le dire chaque seconde du ramadan elle est propice pour qu'Allah il t'a franchi de l'enfer et s'il t'a franchi de l'enfer ça veut dire que tu vas aller au paradis éternel donc la moindre seconde elle est importante parce que la plupart des gens ils vont prier la nuit à père et les autres nuits ils ne prient pas et après le 27 c'est tout le reste en adal ils ne prient pas non charbonne jusqu'à la fin et là en fonction de tes efforts il va te la donner cette nuit là et c'est meilleur que mille mois et on a dit comme quoi Allah durant cette nuit il donne la prédestimée le destin intermédiaire aux anges ce qui va se passer et Allah il te dit invoque moi il y a l'invocation qu'il faut dire durant la nuit de l'année tout le cadre l'aïcha radiallahu anha radio prophète si maintenant je vis l'année tout le cadre quelle invocation il vous a dire il lui a dit il lui a dit et l'anfo c'est quoi c'est un nom d'Allah et en arabe ils disent le vent il est venu et il a dissipé les traces et l'anfo c'est ça c'est effacé comme il ne l'a jamais fait Allah il efface la mémoire des anges il l'efface de tes livres comme tu n'as jamais fait tes péchés et quand on dit Allah tu es celui-là qui efface les péchés même de la mémoire des anges même de mes livres et tu aimes tu aimes effacer les péchés c'est pour ça que je dis celui-là qui va en enfer il a vraiment parce qu'Allah il l'aime pas pardonner parce que Allah fait là c'est-à-dire qu'Allah il te couvre ton péché mais il reste écrit mais il te le pardonne mais là il l'efface comme tu n'as jamais fait et Allah tu aimes efface les péchés efface mes péchés et t'insistes imaginez-vous maintenant vous vous avez un casier judiciaire ou un braquage vol armé armé tout et on te donne une nuit pendant dix nuits et toi ce casier judiciaire il te cause préjudice il ne te permet pas d'aller travailler il ne te permet pas de faire beaucoup de choses il te laisse à la maison en train de poireauter et à la fin ce casier judiciaire il va te mener à la prison donc si tu n'es pas encore parti en prison et ce problème on te donne l'opportunité on te dit il y a dix nuits durant ces dix nuits tu fais des choses et si tu fais ces choses-là durant ces dix nuits et bien ton casier judiciaire il devient verge que tu vas faire tu vas faire pourquoi ? parce que tu as envie de fonder une famille tu as envie d'aller travailler faire ton entreprise et tout parce que ce casier judiciaire il cause préjudice c'est rien à faire administrativement t'es one dead partout et là on te donne une opportunité d'effacer tout ton casier judiciaire et toi tu vas dormir ah non il faut s'y mettre les frères Allah t'a donné le libre arbitre t'as le choix de faire le bien ou le mal et Allah te dit il va t'éprouver par le bien et le mal par l'épreuve du mal il attend de toi de la patience et par l'épreuve du bien il attend de toi la reconnaissance et il faut t'y mettre c'est pas moi qui vais faire tes oeuvres et c'est pas toi qui vas faire mes oeuvres et le jour du je m'en dirai je serai pas jugé pour vos oeuvres et vous serez pas jugé pour mes oeuvres chacun sera le propre témoin de ses actions et Allah te dit demande moi que j'efface tes péchés j'aime effacer juste invoque moi et nous moi le premier on est en mode en mode levure alors que c'est accessible et le jour où la morale va venir ils vont prendre ton âme et là il parle de certaines personnes dans le coran ils vont dire Ya Allah fais moi revenir sur terre pour que je fais qu'une bonne action Allah il leur dit quoi il leur dit c'est que des paroles que vous dites même si je vous remets sur terre vous allez revenir dans la même situation dans laquelle vous étiez comme nous maintenant maintenant nous on est un libre arbitre on est ici sur terre si on bouge pas c'est vraiment qu'en mourant et puis en revenant tu vas bouger t'as déjà le libre arbitre t'as la capacité de faire des actions tu fais rien après il faut t'en vouloir que toi même même les do'as le fait est que tu ne devrais pas si maintenant toi tu sais si maintenant vous vous vivez cette phrase qui est un trésor du paradis et qui est un trésor qui se trouve en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est il n'y a pas de puissance il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah et t'invoques pas Allah ben faut t'en vouloir qu'à toi même il n'y a rien qui bouge sans Allah Allah lui dit invoquez moi je vous exauce t'invoques pas Allah tu crois que ça va tomber du ciel je parle pour moi en premier maintenant subhanahu wa ta'ala durant ce ramadan j'ai pris conscience que l'invocation c'est l'adoration parce que l'invocation c'est tout parce qu'il n'y a rien qui bouge sans la prémission d'Allah donc si tu ne l'invoques pas tu n'as rien frère il faut te bouger et invoquer Allah et quand tu invoques Allah en plus tu invoques Allah en plus tous les mots c'est bête toutes les mauvaises choses toute la prédestinie mauvaise qui allait t'arriver elle est repoussée elle est repoussée elle est repoussée soit Allah t'accorde la chose soit il te repousse des catastrophes qui allaient t'arriver un accident tu allais peut-être mourir ou soit il te laisse tous ces douats sous forme de hassanat le jour du jugement dernier invoques frère la leçon de ce ramadan c'est invoquer Allah et puis il se prend l'abîm Allah j'ai pas le mot parce que Allah il fait tout comme j'ai dit au départ je veux revenir au tout premier verset j'ai dit en introduction pour les frères qui étaient absents donc le premier verset que j'ai dit au frère c'est celui-là et maintenant j'espère qu'à travers cette jale ça vous avez pris un peu conscience dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille c'est bien cela la perte évidente maintenant qu'on a terminé la jale ça on a vu qu'Allah il nous donne une opportunité qui dépasse l'entendement si tu veux en enfer ça veut dire que tu as vraiment déconné parce qu'Allah il fait tout il fait tout tant que tu es sur terre pour essayer de te ramener vers lui Allah il dit dans le Coran Allah il t'appelle Allah il vous appelle pour vous pardonner vos péchés Allah il t'appelle comme si mon amour tu m'as fait du mal tu n'as pas fait de mal à Allah je parle pour moi métaphoriquement pour moi tu me fais du mal et ça m'a fait très mal et je te dis Allah viens te demander pardon je te pardonne si tu ne veux pas me lire ça veut dire que tu as vraiment ayak mais Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a personne qui lui fait du mal on se fait du mal à nous même et il t'appelle pour qu'il te pardonne et Allah aussi Allah il veut quelque chose de nous il attend quelque chose de nous il veut Allah il veut quelque chose de toi il veut quoi Allah de nous Allah il veut accepter votre repentir il veut il attend de toi que tu l'invoques pour qu'il te pardonne Allah il dit même dans notre verset oh mes serviteurs qui ont commis des excès qui ont vraiment déconné ne nécessaires pas de ma miséricorde ma miséricorde elle est plus grande que tes péchés je pardonne tous les péchés et c'est moi le grand pardonneur le rafour au rahim et le rahim c'est spécifiquement que pour les croyants la miséricorde mais spécifiquement que pour les croyants Allah il dit encore autre chose tellement qu'il est généreux c'est pas juste il va t'effacer tellement qu'il est généreux il transforme tes péchés en hassanat donc Allah il dit aussi si tu te repends et tu fais si tu crois en Allah tu fais le bien et tu te repends et que t'es sincère dans ton repentir tu prouves à rebé vraiment que t'es sincère dans ton repentir dans ton repentir Allah il transforme tous tes péchés en hassanat et après ta balance le jour du mandriné elle va être lourde pourquoi ? parce que c'est tes péchés tes catastrophes qui ont été transformées en hassanat qui vont peser lourd sur la balance qui vont te permettre d'avoir accès à la miséricorde d'Allah et la miséricorde d'Allah elle donne accès à un paradis éternel et comment tu veux rentrer en enfer si t'es un seigneur comme ça Allah celui-là qui a de la conscience comment tu veux aller en enfer si t'es un seigneur comme ça c'est pour ça qu'on a dit les grands perdants c'est qui ? c'est pas celui-là qui a raté son mariage qui a divorcé ou bien qui a raté l'école ou bien qui a raté son boulot ou bien qui a fait n'importe quel échec ici sur terre non le grand perdant c'est celui-là qui aura perdu le jour du mandriné pourquoi ? parce qu'il y a un dieu dont la miséricorde elle est illimitée tant que tu n'associes pas parce qu'il y a même des gens qui vont aller en enfer un petit temps et puis après ils vont sortir de l'enfer mais ils n'associent pas à Allah pour vous dire sa miséricorde elle est grande et lui Allah ça n'intéresse pas de nous mettre en enfer Allah ça n'intéresse c'est pour ça qu'il donne tout ça mais c'est pour ça qu'Allah il dit très bien mes serviteurs que c'est moi le plus grand pardonneur c'est moi le grand pardonneur même mon châtiment c'est le châtiment le plus terrible parce que tout ce qu'on a vu ici c'est une miséricorde d'Allah qui l'a mis ici sur terre et encore je vous ai juste fait un résumé et il y en a encore 99 le jour de la résurrection donc si tu vas en enfer ça veut dire que tu as vraiment déconné Allah il demande une chose d'être sincère envers lui pas te mentir à toi-même et pas mentir aux gens sois sincère Ya Rab j'ai fait ces péchés Ya Allah tu vois en moi clair comme l'eau de roche clairement comme l'eau de roche je ne peux pas me cacher donc moi Ya Rab je suis sincère en toi j'ai fait tel été le péché j'ai fait tout ça mais moi je ne me repose pas sur moi je me repose sur toi parce que c'est toi le grand pardonneur tu es même capable de transformer les péchés en hassanat donc Ya Allah je m'attache à toi et à personne d'autre c'est toi seulement soutien Allah il demande juste ça chemine vers lui et même parfois tu peux faire preuve de ta croix tu vas tomber tu es un être humain tu vas tomber mais Allah il demande une fois que tu tombes et que l'anesthésie elle est partie reviens vers moi directement reprends toi et tant que tu restes dans ce mécanisme là Inch'Allah tu auras la félicité Inch'Allah voilà pour ne pas faire long subhanallah je m'attache à toi je m'attache à toi tout cela je me reprends toi et que tu te Et oui, la crème.